Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons par la situation de l'état de siège dans la province du Nord qui, vous ou neuf, officiers militaires ont été arrêtés pour détournement de fonds alloués à l'armée. C'est ce qui ressort de l'enquête menée par l'inspection générale à défarder c'est lors du contrôle des fonds. Les détails dans ce reportage. Des nouveaux officiers militaires supérieurs et subalternes trempés dans les détournements de fonds alloués aux opérations militaires dans la province du Nord qui vous sous état de siège. Résultat de l'enquête menée par l'inspecteur général de Fardecé, le général d'armée Amici Kumba Gabriel dit Tangofort au terme de sa mission de contrôle et d'évaluation sur l'utilisation et l'affectation des fonds par les forces armées de la République. Neuf officiers sont mis en cause et déférés devant la justice. Certains parmi eux ont tenté de sous-doyer l'équipe des inspecteurs conduite par le général d'armée Amici Kumba Tangofort, tel qu'elle indique ici les portes-paroles de l'inspecteur général de Fardecé, le majeur Beloudjeri. Et en bref, les résultats, il y a neuf officiers militaires, des officiers supérieurs qui sont impliqués dans l'histoire des détournements de fonds publics. Et là, ils sont mis à la disposition de la justice à l'évaluation. Sept jours ont permis à l'équipe du général d'armée Amici Tangofort à démanteler tous ses réseaux mafieux. Vous êtes tenté de continuer de garder le fictif. Évidemment, puisqu'on dit que vous avez vos gens qui sont intéressants, c'est eux qui vous envoient de faire ça. Nous allons suivre. La quête va continuer. Puis ce n'est pas possible. Nous avons besoin de militaires ciletaires pour faire la guerre, mais vous continuez à garder toujours le fictif, vous gonflez le fictif. Et puis quand il y a des problèmes, on incite toute l'armée à cause d'un noyau de bandits. Ces travaux d'audit ont été organisés en présence de plusieurs officiers supérieurs militaires, parmi lesquels le gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Lima. Campagne humanitaire pour remettre de l'assistance aux sinistrés et déplacés de Bounias, le ministre des Affaires humanitaires qui a conduit cette délégation en Itourie. Dans la tribune officielle de la ville de Bounias, que la cérémonie a lieu, 20 camions de vivres et non-vivres ont été remis au gouverneur militaire de l'Itourie, John Luboyankachama, par le ministre des Affaires sociales et actions humanitaires, Modeste Moutinga Moutuchaye. Ce sont des sacs de haricots, des riz, des sels, casseroles, assiettes, matelas, sans être exhaustifs, suffisant pour installer ceux qui retournent. La population des Litories, représentée par celle des Bounias, exulte et salue cette aide d'urgence du gouvernement central, une preuve en plus de l'engagement du gouvernement Samaloukoundé à résoudre définitivement cette question d'insécurité. Le premier ministre a décidé, à la demande du président de la République, qui avait déjà effectué une visite ici, de faire une visite de réconfort moral aux sinistrés et aux retournés. Mais aussi de leur apporter, tant soit peu, une assistance d'urgence. Nous sommes venus avec vous, messieurs les sénateurs, messieurs les honorables députés, faire aussi un constat sur le terrain, pour qu'un rapport conséquent soit fait au gouvernement, qu'il puisse agir en conséquence. Le gouverneur militaire, les élus du peuple et le ministre Modeste Moutinga ont fait la ronde des dépôts dans la ville pour apprécier la quantité de vivres et non-vivres. destinés à l'assistance des déplacés internes. Le rapport d'enquête sur l'assassinat de l'ambassadeur italien Luca Atanasio sera connu dans les tout prochains jours. C'est ce qu'a dit le chargé d'affaires italien au premier vice-président du Sénat, Edi Mondella. C'est à suivre dans ce reportage de Robert Ndaï. En 2021, les images de l'assassinat de l'ambassadeur italien Luca Atanasio à l'est de la République démocrate du Congo avaient fait les tours du monde et choqué les consciences humaines. Six mois après, les enquêtes continuent pour élucider les circonstances de la mort de l'ambassadeur italien et ami de la RDC. Ce mardi 3 août 2021, le chargé d'affaires de l'ambassade d'italien en RDC, Fabrizio Marcelli, est venu informer le premier vice-président du Sénat, Edi Mondella Cancou, de l'évolution des enquêtes sur le décès du diplomate italien par le parquet de Rome. J'ai fait présent au premier vice-président du Sénat qu'on est en train d'attendre des suites concrètes en quête en cours sur l'assassinat de l'ambassadeur Luca Atanasio au nord Kivu. D'autres questions liées à la diplomatie parlementaire, du fonctionnement des groupes d'amitié entre le Sénat congolais et l'Italie ont été évoquées les chargés d'affaires d'Italie. qui encourage la population congolaise à une vaccination générale, seul moyen pour lutter contre le coronavirus en République démocratique du Congo. Avec les diplomates de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier, l'appui de l'Union européenne aux efforts de reconstruction de la RDC est au centre des échanges entre l'Union européenne et les autorités congolaises. L'Union européenne suit de près la situation politique en République démocratique du Congo. Le premier vice-président a rassuré son hôte de l'attention particulière que les autorités congolaises accordent à ces questions en République démocratique du Congo. Dans le tout prochain jour, a dit Jean-Marc Châtaignier, un lot important de vaccins dans le cadre de l'appui COVAX sera déployé en République démocratique du Congo pour permettre la vaccination générale de la population congolaise. Je peux vous confirmer effectivement que l'Union européenne continue à appuyer le mécanisme COVAX et que très très prochainement des dizaines de milliers de doses, voire des centaines de milliers de doses de vaccins vont arriver et vont pouvoir bénéficier à la population congolaise. Ouverture à Kinshasa, la capitale de la quatrième phase de travaux de la commission mixte chargée de la réforme du mode de gestion et de consommation d'eau et d'électricité par les instances officielles. Angèle Mabialandou nous en dit plus dans son reportage. La nouvelle équipe dirigeante de la Société commerciale des transports et des ports a besoin de nouvelles directives de l'autorité des tutelles pour élever l'entreprise. Des problèmes se posent avec acuité, la détérioration du chemin des fers, la vétusté de l'outil de production, la créance de 207 millions de dollars américains qu'est l'État doit à la SCTP. Tous ces mots créent un climat malsain et bloquent le bon fonctionnement. Le numéro 1 du portefeuille a demandé à ses administrés de se transcender, de se serrer les coudes pour l'intérêt de tous. Elle a promis son accompagnement pour que la SCTP, Canard Boiteuillère, puisse revêtir sa plus belle robe dans le temps. L'eau et l'électricité, produits essentiels dans la vie de l'être humain, se font rares. Si les moines entiers éprouvent des difficultés pour s'en procurer avec des factures parfois exorbitantes, les instances officielles et les ayants droit sont exemptées. Il faudrait voir cette disproportionnalité. Les régies financières dont la DGDA, la DG et la DGRAD et les deux entreprises concernées réfléchissent sur la possibilité d'apurer la dette de l'État au profit de la régie des eaux et la SNEL par les croisements des titres émis par les deux sociétés. Dans cette optique, la tutelle pense déjà à la suppression de cette rubrique des ayants droit à la gratuité. Les femmes d'affaires font face à une concurrence déloyale, notamment sur le marché de l'industrie textile. Elles se sont exprimées au cours de la table ronde organisée dans le cadre du projet Renaissance FEC. Françoise Boulabouaki, Pompomba. ...chefs d'entreprises, parmi elles, des jeunes pousses ainsi que des expérimentés qui brassent des fortes sommes d'argent. Ces femmes, non membres de la FEC, ont été touchées par le projet. Je suis satisfaite et puis un tout petit peu surprise parce que pour nous, on prenait la FEC en fait comme un castre. En fait, c'était un club qui était réservé, une fédération qui était réservée aux grandes entreprises, très grandes, et on n'avait pas le courage d'aborder la FEC. J'avoue que j'étais venue avec des a priori, un peu, parce qu'on a de nombreuses conférences, de nombreux échanges de ce type au Congo, mais on attend aujourd'hui, je pense, quelque chose de concret. Pour son dernier mandat à la tête du syndicat du patronat, Albert Youma crée une proximité avec différentes couches sociales. Ces femmes au cœur de l'économie font face à une concurrence déloyale. Ces femmes sont des femmes qui ont déjà un impact très fort sur l'économie de ce pays, mais que si on puisse arriver à les faire encore monter en puissance, elles vont entraîner autour d'elles d'autres femmes, d'autres initiatives dont le pays a besoin. Albert Youma reconnaît que la FEC a consacré beaucoup de temps dans les revendications que dans la promotion des entreprises, surtout celles des femmes. Je vous propose de suivre dans ce reportage le début des épreuves nationales d'études professionnelles. Regardez. Pour cette édition, 15 600 candidats répartis dans 170 centres, reflétant l'image des 30 provinces éducationnelles, prennent part aux épreuves hors session de l'examen national de fin d'études professionnelles. C'est à partir de Bukavu, dans le Sud Kivu, que la ministre de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipouloukabenga, a eu à remettre en amont les items envoyés sous plis fermés avant de procéder au lancement officiel de ces épreuves. Je suis honoré une fois de plus d'écrire en lettres d'or, ici à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, l'histoire de la formation professionnelle et métier dont j'assume la tutelle. Il y a exactement deux mois, en date du 30 mai 2020, j'ai lancé à Kinshasa les épreuves préliminaires des examens nationaux de fin d'éducation professionnelle, un effet en sigle, épreuve qui a aligné 12 455 participants disséminés à travers toute la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, démarrent dans cette suite des processus les épreuves de la hors-session qui vont se dérouler du 2 au 7 août 2021. Après cette étape, les 15 600 candidats passeront les épreuves de la session ordinaire en rapport avec leurs filières respectives et ceux du 3 au 6 septembre prochain. Restons toujours dans ce chapitre, les mâles des items des examens pour le jury national d'enseignement des sciences et techniques médicales emballées par le secrétaire général à la santé, devant témoins présents dans l'enceinte de l'INPS sur le boulevard Triomphal, ce avant l'expédition en province et ce le mardi 3 août dernier. C'est un reportage de Rodé Ponda. Le jury national pour les instituts d'enseignement médical et instituts techniques médicaux sera lancé le 30 août prochain. Près de 8 000 élèves finalistes en sciences de santé sont ainsi attendus aux épreuves de ces jurys sur toute l'étendue du territoire national, selon le secrétaire général à la santé Pierre Locadi. Tout est fait prêt aujourd'hui pour organiser ce jury national. C'était au cours de la réception et de la fermeture des mâles des items des examens à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé INPS. Pierre Locadi a aussi félicité l'équipe de la 6e direction pour le travail abattu avec l'appui technique et financier de la JICA dans l'impression de ces items. Il appelle les responsables provinciaux de l'enseignement des sciences de santé à la discipline et à la rigueur dans les travails pour que cette session d'évaluation se déroule normalement. La discipline que nous avons pour faire passer ces épreuves va avoir un impact sur la population. Parce que si aujourd'hui nous laissons dans le marché des gens qui ne sont pas compétents pour organiser les services de santé, c'est-à-dire que nous sommes en train de préparer une jeunesse qui va faire du mal et du bien à la population. Pour José Bapitani, directeur de la 6e direction, ces mâles des items sont en voie d'expédition dans les provinces dès ce mardi 3 août 2021. Ebethi Amanikunda nous propose dans ce reportage la crise au sein de l'association des personnes handicapées œuvrant au Bich Ngobila, les contestateurs reprochent au comité la non-organisation de l'Assemblée Générale Élective et la malversation. Rien ne va au Bich Ngobila. Un véritable dialogue des sources est installé entre le membre et les comités des personnes vivant avec handicap œuvrant au Bich Ngobila. Une marche de protestation a été organisée jusqu'à la gare centrale. Et puis, un groupe s'est dirigé jusqu'au ministère délégué en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Irène Sambodiata les a apaisées et a promis de s'impliquer personnellement. Nous sommes venus ici parce que nous nous sommes soulevés non contre le ministère des personnes vivant avec handicap mais plutôt contre les différents présidents qui se sont succédés au Bich Ngobila mais qui n'ont pas pour autant organisé une Assemblée Générale pendant près de 9 ans alors qu'il est prévu que cela s'efface tous les désons. Les réproches que nous faisons à nos présidents sont entre autres la mauvaise gestion. Nous, handicapés qui exerçons nos activités au Bich Ngobila, nous souffrons beaucoup car ceux qui nous dirigent ne favorisent que leurs intérêts personnels. Cette revendication de ces jours n'est nullement une marche organisée contre le ministère mais elle a pour but de mettre à l'écart les présidents actuels. Comme toute organisation, le choix des dirigeants doit être la conséquence des élections libres auxquelles participe tout le membre. Les personnes vivant avec handicap et voir au Bich Ngobila attendent donc la tenue de la prochaine Assemblée Générale élective des pieds fermes pour que la sérénité régagne ce groupe. La conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme a conféré ce mardi avec le président du Parlement d'enfants de Béni. Cette rencontre fait suite à l'audience du chef de l'État avec cette même délégation lors de son bref séjour à Béni. C'est un reportage de Zeki. Notre présence était une rencontre avec la maître droite du président de la République pour lui parler de ce qui nous a amenés à Kinshasa et demander sa contribution dans la lutte pour la pacification de la paix dans notre milieux. Puisque vous savez, l'Est de la RDC est dérangée par beaucoup de problèmes de sécurité. Cette volonté que le président ait andré d'exercer sur terre mais aussi l'intervention des consecasses qui sont liées à cette sécurité parce qu'il n'y a pas que la mort. Il y a aussi les violences comme elle est en charge des violences basées sur les gens. Il y a aussi des consecasses qui sont liées aux autres domaines comme l'éducation et la vie normale d'un milieux et qu'au sort. En fait, notre compréhension est que la conseillère spéciale du chef de l'État est beaucoup généreuse et beaucoup plus active à aider les jeunes qui développent les capacités pour contribuer quand même ne fiscuer les tout petits paix au changement. Puisqu'elle nous a promis de nous accompagner quelles que soient les difficultés auxquelles nous serons confrontés en train de dépasser cette lutte. Mais aussi, elle va nous tenir sa main pour que nous soyons à sécurité et que nous puissions bien jouer notre rôle de défasseurs des droits de la faille et des jeunes dans notre communauté mais aussi des personnes qui sont en charge de plaidoyer pour notre communauté qui est vulnérable. La saison de pluie approche pendant cette période les eaux de pluie qui coulent dans le rivière Erissue et ruisseau de Kinshasa débordent causant des inondations et la population de Montbelé dans la commune de Limité lance un cri de détresse aux autorités du pays pour le curage de la rivière Montbelé avant que d'âme la pluie n'arrive. C'est un reportage de Nadine Angou. Bientôt, dame la pluie va reprendre avec son cortège de malheurs. L'assainissement des rivières et ruisseaux qui traversent les différents quartiers et communes de la capitale constitue un véritable casse-tête pour certaines constructions. Ce constat est souvent visible après les pluies diluviennes qui s'abattent sur Kinshasa. Les habitants de parcelles riveraines dont les quartiers Montbelé et Montsosso dont la commune de Limité en paye le frais. Inondations des rivières qui sortent de leur lit, les conséquences sont énormes. Des maisons abandonnées et des maladies d'origine hydrique charriées par les rivières. Le paysage est parfois apocalyptique. L'année passée, le niveau d'eau était à 1,70 m. Cette année, ça sera à 2 m. Nous demandons au gouvernement d'amener une telle mécanique pour venir curer de la 12e rue jusqu'ici. C'est la mort pour nous. C'est la mort pour nous. La majorité de la population qui habite ce coin a massivement voté pour le président Félix Tissékidi. Nous attendions qu'il nous récompense en construisant un canal ici pour éviter les inondations régulières. Toutes les parcelles riveraines ont déplacé les bornes. C'est ce qui occasionne très souvent ces inondations à la tombée. Cette situation interpelle les autorités, les cas des figures, des communes à mettre le mécanisme d'assainissement régulier et curage de ces rivières et ruisseaux qui seraient indispensables pour éviter les drames à chaque plouille. Sensibilisation des leaders de la Ligue des jeunes de l'Ide-PES qui appellent les jeunes a resté dans la démarche des pères fondateurs de l'Ide-PES qui est la non-violence. Alain Bicaille. La direction politique de la Ligue des jeunes de l'Ide-PES tient à informer à la communauté tant nationale qu'internationale qu'une organisation constituée de personnes malveillantes s'est donnée pour mission de ternir l'image de son excellence. M. le Président de la République en conspirant odieusement contre la jeunesse du parti présidentiel. Depuis la création de l'Ide-PES sa jeunesse n'a cessé de marcher sur les pas de ses pères fondateurs dont le docteur Etienne Tiseké dit. Cette marche est selon le mode de lutte appelée la non-violence c'est-à-dire une résistance non armée patriotique et déterminée. C'est ce qui nous a permis de conquérir le pouvoir. Elle est estomaquée par la conclusion controversée découlant de la déclaration de la Sénéco qui cite arbitrairement le secrétaire général de l'Ide-PES M. Augustin Kabouia dans une mise en scène de mauvais goût. Pendant que le secrétaire général Augustin Kabouia lors de sa communication avec la base du parti avait insisté et donné des instructions claires et nettes aux combattants de l'Ide-PES de ne pas utiliser le voie des faits face aux déclarations injustes et partisanes des certains hauts représentants des confessions religieuses contre l'Ide-PES et les chefs de l'Etat. Les organisations féminines des droits de femmes ne cessent de manifester les ambitions de briguer la présidence de la Sénéco après le choix du candidat des confessions religieuses des femmes pensent que leur voie compte pour beaucoup dans la réussite du processus électoral en République démocratique du Congo. Le candidat proposé par les confesseurs religieuses et la candidate des organisations féminines des droits des femmes conduites par les mouvements citoyens Képi-Blanc dirigera la Sénéco. Pourtant, toutes ces structures confesseurs religieuses et organisations des droits des femmes sont de la même composante société civile. Après avoir introduit tous les dossiers de leur candidature à l'Assemblée nationale, elle fixe l'opinion en ces termes. Nous, membres du mouvement citoyen Képi-Blanc, constatons avec amertume la divergence persistante qui caractérise les confessions religieuses dans le choix du président de la Séné, prélude à des élections non apaisées. Rappelons notre vision de la gouvernance au sommet de la Séné par la composante des organisations féminines de défense des droits de la femme, gage des élections crédibles et apaisées telles que soutenues dans nos deux précédentes déclarations du 24 mai et du 5 juillet 2021. Nous référons à la notification de l'honorable président de l'Assemblée nationale du 14 juillet 2021 dont la subsistance mentionnée au deuxième paragraphe suit. En application des dispositions des articles 10, 12, 24 bis de la dite loi organique, je vous demande de procéder à la désignation de membres de la Séné en ce, le président de la dite institution et de transmettre au plus tard le 28 juillet 2021, la liste de personnes désignées, les procès verbaux ainsi que les dossiers complets des intéressés. Déclarons ce qui suit. La présidence de la Séné ne doit pas être le monopole de la confession religieuse qui est membre de la société civile à l'instar des organisations féminines de défense des droits de la femme. Ce, conformément à l'article 24 bis de la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la Séné promulguée par le président de la République en date du 3 juillet 2021. Invitons l'honorable président et l'auguste plénière de l'Assemblée nationale d'enteriner pour le poste de la présidente de la Séné la liste issue de la composante Organisation féminine de défense des droits de la femme pour le mouvement citoyen Képi Blanc, François et Christine Lenzo nous propose dans ce reportage les activités des femmes en rapport avec la sensibilisation sur la paix. La rente pour la paix se poursuit à travers la capitale. Les femmes membres de cette synergie ont sensibilisé les jeunes et les femmes habitant la commune de Maloukou sur leur contribution au processus de la construction de la paix. Cette quatrième tribune d'expression sous la conduite du bureau BCG-PCD en collaboration avec la fondation ANSAIDEL était un exercice innovateur pour cette population de Maloukou qui a apprécié l'engagement de ces quatre femmes leaders descendues dans ces coins pour la sensibiliser sur la paix et l'amener à bien comprendre les contenus des résolutions 1325 et 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies laquelle résolution évoque la participation des femmes et des jeunes au processus de prévention et gestion des conflits. Nous devons prêcher la paix notre pays a besoin de la paix parce qu'il n'y aura pas de développement tant qu'il n'y aura pas la paix. Selon les différentes oratrices il est temps pour la RDC d'investir réellement autour des valeurs de paix et sécurité et gages du développement durable. Saisissant cette même opportunité les notables les membres du Parlement des jeunes et quelques leaders des organisations féminines de Maloukou qui ont apprécié la qualité de ces échanges ont souhaité voir la tenue régulière de ces genres d'échanges lesquels renforcent les liens entre les membres des communautés congolaises. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Tenez bon, la température ressentie ce matin à Kinshasa est de 22 degrés Celsius avec des brouillards. L'actualité continue sur nos antennes. Au revoir et à très bientôt.